On donne une fonction f définie par la relation f de x, c'est égal à moins 2, facteur du carré d'x plus 3 moins 4, et on cherche sur quel intervalle cette fonction est décroissante. La première chose est de bien poser son cours, reconnaître l'objet qu'on demande d'étudier, une fonction du second degré, reconnaître la forme de cette fonction, une forme canonique, on peut redonner la forme générale pour montrer qu'on connaît le cours. La première chose va être de définir la représentation graphique qui est une parabole, comme pour toutes les fonctions du second degré. On reconnaît le paramètre a qui vaut moins 2, alpha qui vaut moins 3, attention au signe de alpha, et bêta qui vaut moins 4. Comme a est négatif, moins 2, on sait, c'est l'application directe du cours, que la parabole sera tournée vers le bas. Ces informations-là sont donc indispensables pour déterminer le tableau de variation de ma fonction. On sait que ma fonction admet un minimum pour la valeur de alpha, et que c'est égal à alpha qui est donc en moins 3, et que ce minimum vaut bêta qui vaut moins 4. On en déduit donc le tableau de variation de ma fonction. Elle est d'abord décroissante, puisque ma courbe est tournée vers le haut, la parabole est tournée vers le haut, puis croissante. La question était de déterminer sur quel intervalle la fonction est croissante. La fonction est donc croissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, comme indiqué sur le tableau. Merci. Merci.